Après la mort d'Oussama Ben Laden, on peut craindre des représailles contre la France, prévient Claude Guéant. Le ministre de l'Intérieur a demandé un renforcement des patrouilles dans le cadre de Vigipirate. L'an dernier en France, 96 personnes ont été interpellées pour des actions en relation avec le terrorisme, rappelle-t-il, s'inquiétant aussi des menaces contre les intérêts français et les Français à l'étranger. C'est un immense succès personnel. Aux Etats-Unis, Barack Obama a retrouvé une image d'homme fort. La mort de Ben Laden, ennemi numéro 1 de l'Amérique, offre un répit au président empêtré dans la crise et les guerres. Cette opération réussie suscite un concert de louanges et devrait lui offrir des bénéfices politiques immédiats alors qu'il vient d'entrer en campagne pour sa réélection en 2012. 78 milliards d'euros sur trois ans pour renflouer les comptes publics du Portugal. C'est le montant de l'aide accordé par l'UE et le FMI en échange de mesures d'austérité et de réformes structurelles. Le plan de sauvetage devrait être enterriné par les ministres des Finances de l'UE le 16 mai. Un délai crucial, le Portugal doit rembourser 5 milliards d'euros de dettes moins d'un mois plus tard. Une manifestation à Paris, des grèves d'audience annoncées à Nantes, Rennes, Lyon ou Bordeaux. Les avocats se mobilisent pour demander une meilleure rémunération de leur assistance renforcée dans le cadre de la garde à vue Nouvelle Formule. Ils estiment que la réforme nécessite une hausse de l'aide juridictionnelle versée par l'État pour assurer la défense des personnes à revenus modestes. En Ligue des champions, Barcelone écarte le Real et se qualifie pour la finale de Wembley. Un match nul à domicile a suffi au triple vainqueur de l'épreuve face à son rival historique, battu 2-0 lors du match allé à Madrid. Les Catalans connaîtront leurs futurs adversaires ce soir. Manchester United est grand favori face aux Allemands de Schalke 04. Sous-titrage Société Radio-Canada